Allô, 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 ça va, ça va, allô. Vous êtes, docteur Price-Parse, considéré comme le père de l'école indigéniste, le précurseur d'un renouveau de la conception littéraire en Haïti. Le fait qu'ils ont marqué votre jubilé a permis aux différents participants de mettre l'accent sur l'aspect novateur de votre intervention dans les lettres haïtiennes. Éprouvez-vous le sentiment d'avoir apporté quelque chose de nouveau à notre littérature ? Croyez-vous avoir exercé une influence sur les écrivains, les penseurs, les intellectuels de notre pays ? Je le crois sans peine, bien que ce soit un peu osé de parler de soi, le moi étant toujours haïssable, mais je me permets de dire que mon influence a été considérable. Une série d'oeuvres ont marqué l'influence d'un sépare à l'oncle. C'est ainsi que Jean-Baptiste Inéas, le premier, a publié Le drame de la terre que j'ai préfacé. Ensuite, il a publié divers autres romans, La vengeance de la terre, L'héritage sacré, beaucoup d'autres romans. Ensuite, Jacques Roumain, Jacques Roumain, qui ne fut pas précisément mon disciple, mais qui a subi cette influence lui aussi. J'ai préfacé son oeuvre, La montagne ensorcelée, et sa principale oeuvre, Gouverneur de la Rosée, porte l'empreinte des études que j'ai faites et des recommandations que j'ai lancées aux écrivains à propos de prendre la matière littéraire dans notre milieu. Il y a aussi la case de Damballa de Pétion Savin, il y a aussi l'oeuvre de Maurice Cassius, Viejo, et tant d'autres. Les poètes, tels que Karl Moir, et d'autres dont je ne me souviens plus, mais jusqu'au moment où nous parlons, il est certain que l'influence d'un séparable s'est exercée en profondeur. Je peux même dire que ce n'est pas seulement une influence, une influence purement littéraire, mais une influence dans la conception même de la pensée haïtienne, si je peux ainsi m'exprimer. Par exemple, l'architecture, ça m'est inspirée. Nous n'aurions pas eu Kabanschukoun et tout ce qui s'ensuit. Nous n'aurions pas eu les danses folkloriques, la mode qui fait qu'à l'heure actuelle, on porte des coiffures, comme autrefois dans la colonie par les anciennes... Comment pourrais-je dire le mot, mais ça pense que moi aussi. Mais enfin, toutes les jeunes femmes qui servaient de la domesticité, dans la domesticité coloniale, portaient également ces coiffures, de sorte qu'il est incontestable que l'influence d'un séparable à l'oncle a été considérable. Il y a eu cependant avant vous, avant ainsi par la l'oncle, des antécédents. Il y a eu des écrivains qui ont tenté de puiser leur inspiration dans le folklore. Vous en êtes-vous vous-même inspiré, docteur ? Non. À la vérité, je crois que d'une façon générale, ceux qui, avant moi, ont essayé d'utiliser le folklore, l'ont fait d'une façon timide, et surtout avec la préoccupation de ce qu'on a appelé à ce moment-là la couleur locale. Mais quand j'ai parlé de folklore, j'ai été d'ailleurs le premier à prononcer le mot et à l'utiliser dans ce pays, j'en ai fait la définition dans Maître Conférence. Je dois dire que le point de départ de tout cela a été l'oeuvre de Sir Harris Johnston, un grand administrateur des colonies anglais, qui a écrit une oeuvre magistrale de 500 pages, une cuarte, abondamment illustrée, intitulée « The Negro in the New World », le nec dans le nouveau monde. Et il a parlé d'Haïti avec beaucoup d'objectivité, même avec beaucoup de sympathie. Et il a dit la chose la plus étonnante que l'on puisse trouver dans ce pays, de contraste, c'est de trouver un écrivain, il l'a cité, un écrivain de l'envergure de Fermin Ibert, dont l'écriture rappelle celle de Lottie, d'Anatole France, et des meilleurs écrivains de France. Mais en même temps, ces écrivains sont dans l'incapacité, l'incapacité absolue de parler des choses essentielles de leur pays. Ils ne connaissent pas la flore de leur pays, ils ne connaissent pas la faune de leur pays, ils ne connaissent rien de la vie ordinaire, de la vie paysanne de leur pays. Alors, dans ces conditions, c'est un contraste extrêmement frégond qui m'a donné à moi l'idée d'aller en France et d'étudier ces problèmes. C'est ainsi que je suis allé m'inscrire au musée du jardin des plantes. J'ai rencontré Denis Kerr, qui a été mon maître, en anthropologie, j'ai appris l'ornithologie, j'ai appris la mammorologie, dans l'intention de venir classer les oiseaux, les insectes, et d'étudier la faune d'Haïti pour n'avoir pas l'inconvénient de ne pas savoir ce qui se passe dans mon pays. Et ça date déjà de 1900. Dans quelles circonstances vous est venu ce désir de tourner de réinvent vos regards d'hommes de lettres sur notre réalité nationale ? Vous avez pourtant, comme beaucoup d'écrivains haïtiens, été pétri de culture française, et préférablement vous vous êtes tourné vers l'humanisme occidental. Alors, pourquoi vous êtes-vous posé la question auxquelles répond ainsi par la langue ? Mais, c'est précisément ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est que j'ai été frappé de la situation dans laquelle se trouve l'intellectuel haïtien de ne rien savoir de son pays en ce qui concerne la vie intérieure de son pays. J'ai entendu beaucoup d'hommes de lettres, et assez récemment encore, un de nos jeunes amis a déclaré qu'il ne pouvait pas exister de littérature haïtienne. Mais, je suis un peu surpris, n'est-ce pas ? Cette masse d'oeuvres, éditées depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, forme tout de même quelque chose qui concerne une littérature nationale, et nous avons une entité nationale, puisque, en réalité, nous sommes un pays indépendant, nous avons nos mœurs, nous avons notre culture, et la littérature haïtienne fait état de cette culture. Et alors, je me suis posé la question, à savoir s'il ne fallait pas, en dehors de mes goûts, pour la culture occidentale, chercher à me pénétrer un peu de la pensée haïtienne. Vous parlez de l'interview accordée à Davertige par Roger Gaillard, et l'interview qui a paru dans la Conjonction. Oui. Vous parlez de cette opinion émise par Davertige, qu'il n'y aurait pas de littérature haïtienne. C'est bien de quoi vous parlez, docteur. Oui. Alors, vous pensez que, contrairement à ce que dit Davertige, il existe une littérature haïtienne ? Oui, j'en suis absolument certain. De même qu'il existe une littérature belge, malgré qu'une partie de la Belgique parle français, une littérature romane, malgré qu'une partie de la Suisse parle le français, de même que, même dans cette littérature française, à l'heure actuelle, il y a une thèse magnifique d'une dame, Kertolo, à peu près de ce nom-là, n'est-ce pas ? C'est ce qu'elle appelle la venue d'une littérature noire. Alors, il a parlé de Césaire. Je m'en parle. Il a parlé de Césaire, il a parlé des œuvres issues des colonies françaises. Mais comment classer un homme, comme Senghor, par exemple, un poète écrit en langue française, mais qui est absolument imprégné de la culture du Sénégal ? Et alors, souvent, dans l'œuvre de Senghor, il a employé la langue française pour s'exprimer, puisqu'il est un agrégé de grammaire, un agrégé de grammaire française, n'est-ce pas ? Eh bien, il est incontestable que Senghor est avant tout un Sénégalais. Et il y a, dans cette direction, quelque chose d'un peu spécial. Le même auteur dont je viens de vous parler, qui a soutenu une thèse magnifique devant l'Université de Bruxelles, a dit que le cas d'Haïti est un cas à part. Pourquoi ? Parce que, précisément, nous sommes un pays qui a conquis notre indépendance depuis un peu plus de 150 ans, et que nous avons une culture qui nous importe. Vous voyez, pour en rester là, cette question de littérature haïtienne, moi, je pensais, au contraire, que vous aviez eu l'impression, au moment d'écrire ainsi par la langue, qu'il n'existait pas de littérature haïtienne à cause, justement, de cette ignorance qu'avaient les hommes de lettres haïtiens de leur réalité nationale. Vous voyez ? Non, il y a une différence. Il a toujours existé des gens dans ce pays. un grand poète, jérémien, comme... Vilaire, n'est-ce pas ? De soutenir que nous sommes une province intellectuelle de la France. M. Dantelz-Belgarde également. Parce que ces messieurs ont trouvé qu'en réalité, il était peut-être un peu plus loable d'appartenir à la grande pensée française, à la grande production française, que de nous faire une... de nous constituer une unité à part. J'ai appartenu à ce qu'on a appelé le groupe de la génération de la Ronde. Ce sont tous mes amis, et je n'ai écrit en réalité qu'une seule nouvelle dans la Ronde. Mais ce qui a préoccupé toujours mes camarades, c'était d'imiter ce qui se passe en France. Un homme comme Damoclès, vieux, un homme comme Damoclès, vieux, a toujours eu cette préoccupation d'écrire d'une façon tellement correcte qu'il pourrait faire partie d'une anthologie de la poésie française. Mais j'ai pensé, moi, au contraire, qu'il convenait de constituer quelque chose de spécifique et qui serait spécifiquement haïtien. Oui, je crois, docteur. Mais à ce moment-là, moi, je note une... peut-être une incompréhension, vous voyez. La position de la vertige que je ne défends pas, d'ailleurs, mais que j'essaie de comprendre, est celle-ci. A cause de ses références constantes à la France, et vous êtes d'accord, vous avez noté les exemples, celui de Damoclès, vieux, celui de Nantes-Belgarde, celui d'Edzer-Villers, à cause de ses constantes références à la France et à la province française que nous constituions, il n'y aurait pas d'entité autonome, de pensée haïtienne, de culture haïtienne et de littérature haïtienne. Et votre point de vue, qui date de 1900, enfin, qui date, non, pas de qui date, mais qui a été marqué par une oeuvre, une oeuvre jalon dans la littérature de notre pays, votre point de vue est qu'il faut chercher autre chose que l'inspiration constante des poètes et des écrivains français. Très bien. D'accord. Alors, moi, je crois comprendre que vous, au fond, à la base, vous êtes d'accord avec des vertiges, n'est-ce pas, que la littérature haïtienne ne daterait que de quelques décades. Vous voyez sa position. Oui, je vois tout de suite. Mais nous ne sommes pas du tout d'accord. C'est une littérature dont on voudrait faire une appartenance à la littérature française, mais qui, au fond, n'est-ce pas, par sa production, est complètement détachée de la littérature française, malgré les imitations d'école et tout le reste. De nos jours, il est devenu courant de parler le folklore, et nous en parlons constamment, d'écouter les rythmes de l'autre tambour. Le jeune garçon, fils de famille bourgeoise, vous l'avez reconnu tout à l'heure, est familier de cérémonie vaudou, la jeune fille apprend à danser le maïs, elle se coiffe, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est-ce pas, à la manière des affranchis. Mais l'on ne se rend pas compte de la valeur d'innovation que cet état de choses représente. Nous aurions aimé savoir quelle était la situation de nos élites en 1928, enfin, aux alentours de 1928, à ce point de vue. De quoi s'occupait-on à cette époque ? Eh bien, en général, la préoccupation, comme je viens de le dire, je le répète, la préoccupation de nos élites, c'était de nous faire une certaine place dans la littérature française. Et le mot même de culture. J'ai entendu, par exemple, une magnifique conférence de mon excellent ami Dantes Velgrade sur la culture. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été tellement en contradiction et tellement sidéré d'entendre que nous sommes une province française que moi, j'ai fait une étude, une étude que j'ai édité, d'ailleurs, folklore, culture, c'est l'intitulé du volume, et j'ai essayé de prouver que nous avions notre culture propre, de sorte que vers les années 1928 et avant, toute la préoccupation de ceux qui écrivaient, un homme comme Demeswar de Lorme, par exemple, à la fin du 18e siècle, n'avait qu'une préoccupation, c'était d'avoir des relations avec les grands hommes de lettres de l'époque, Victor Hugo, Lamartine, et enfin, beaucoup d'autres romantiques de renom à cette époque-là, et d'être classé parmi eux, tandis que mon ambition, une ambition qui n'était pas une ambition personnelle, puisque, en réalité, ou bien que j'ai eu l'ambition de devenir un écrivain à l'âge de 12 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, l'ambition pour ceux qui se préoccupent de littérature, qui sont des poètes, qui sont des romanciers, et même qui sont des hommes de science, de s'occuper un peu de ce qui se passe chez eux. Il y a une anecdote savoureuse dont j'ai fait l'état d'ailleurs dans une préface à un livre récent, et celle-ci, n'est-ce pas ? Un navire avait été complètement démarché par la tempête et se trouvait dans l'Atlantique Sud. Et alors, n'ayant pas de boussole, n'ayant rien du tout, ils demandèrent constamment sa direction à d'autres bateaux. Et surtout, ils voulaient avoir de l'eau fraîche, de l'eau potable. Et alors, un bateau, aperçu au loin, n'est-ce pas ? Il lui fait signe, jetez vos baquets. Je lui dis, mais nous vous demandons de l'eau. Il dit, jetez vos baquets. Enfin, à force d'insistance, il jeta ses baquets. Il ne savait pas qu'il était à l'embouchure de la grande, du grand fleuve sud-américain. Voyons. Là-dedans ? Non, qui baigne la plus grande partie de, la plus grande partie de l'Amazon. 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 Mais j'en avais pas compte. Il ne se rendait pas compte, n'est-ce pas ? Et alors, je prends cet exemple et je dis aux écrivains, jetez vos baquets, plongez-vous dans l'existence de votre pays. Vous y trouvez la matière qu'il faut pour l'édification de votre œuvre. Nous avons parlé des circonstances dans lesquelles les élites en 1928 se trouvaient. Vous, docteur Prespense, qui étiez-vous au moment de publier ainsi par la langue ? D'où veniez-vous ? Quelle avait été votre formation littéraire ? Votre préparation intellectuelle ? Mon Dieu, pas bien difficile. J'ai fait mes études classiques, d'abord cap-haïtien, mes premières études primaires chez mon père, et ensuite, je suis venu les achever à Port-au-Prince. je dois dire que ce fut une découverte pour moi quand je suis venu à Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, à ce moment-là, représentait un pays extrêmement lointain pour les gens de notre province, étant donné que nous n'avions pas de route, n'est-ce pas ? Il fallait prendre le bateau français qui passait tous les mois, au début du mois, au Cap-haïtien pour venir à Port-au-Prince. Et Port-au-Prince avait une réputation tellement extraordinaire de turbulences, de révolutions sporadiques, que mes parents craignaient beaucoup de m'envoyer à Port-au-Prince. Je dois à l'obligence de mon parent, Guillaume Sam, qui était député de la Grame-Rivière du Nord, qui donna le conseil de m'envoyer à Port-au-Prince, puisque c'était là mon désir. Je suis allé d'abord au séminaire Saint-Martial. Il y a eu quelques petites difficultés et ensuite au lycée de Port-au-Prince. Alors, à ce moment-là, il y avait encore le reste de la mission française. Il y avait Molle, M. Molle et Villain, n'est-ce pas ? Qui étaient les principaux professeurs de lettres au lycée de Port-au-Prince. Eh bien, ce changement de méthode entre ce que j'avais appris aux capaïciens et ce que je venais trouver à Port-au-Prince a été tel que je suis tombé un peu comme quelqu'un qui... un poisson qui sort de l'eau et qui tombe quelque part sur le sol. N'est-ce pas ? Et à ce moment-là, la chose savoureuse, pardon, la chose savoureuse, c'est que j'avais une élocution tellement difficile que je me désespérais moi-même. C'est ainsi que quand M. Molle, qui était professeur de seconde, et j'avais été admis tout de suite dans la classe de seconde, me demanda d'expliquer ce que je comprenais dans l'horizon funèbre de Henriette d'Angleterre, mais ça. Il a été littéralement effarouché, sidéré de ma prononciation. J'étais donc destineux et alors je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est ? Mais d'où venez-vous, monsieur ? Mais d'où venez-vous ? Et mon Dieu qui m'a envoyé cet individu dans la classe ? Et alors comme il était très facetieux, il me dit mais dire qu'il est un dieu puisqu'il s'appelle Mars. Et j'avais des habits un peu drôlement confectionnés avec des couleurs un peu drôles, une espèce de couleur jaune, une couleur voyante de jaune et me dit et encore, n'est-ce pas, il se croit dans l'eau-laine ? Vous voyez, vous voyez comme il est habillé, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est au lycée de Porte-au-Prince que j'ai commencé à avoir conscience de ce que peut être une véritable culture classique, une véritable culture intellectuelle. j'y ai passé près de deux ans et demi et ensuite, n'est-ce pas, j'ai voulu être médecin et comme la vie est drôle, j'ai voulu être médecin pour n'être pas un fonctionnaire de l'État parce qu'à cette époque lointaine, les médecins formaient peut-être une corporation tellement indépendante qu'aucun médecin n'aspirait à devenir un employé de l'État. Mais alors, j'ai eu une bourse, une bourse d'études pour aller étudier la médecine à Paris. Malheureusement, la situation financière du pays était devenue très mauvaise. On a supprimé ma bourse. Pendant que j'étais à Paris, étudiant la médecine, j'ai été stupéfait par la réflexion faite de de l'un de mes de mes camarades. Nous disséquions un cadavre et on parlait de toutes sortes de choses. Et puis alors, quelqu'un a évoqué un jour la vie de Toussaint L'Ouverture. Mon camarade, qui était certainement un garçon de la route bourgeoisie, plus instruit que nous autres, a souri et a dit « Mais enfin, votre Toussaint L'Ouverture, après tout, n'était qu'un général français. » J'ai été un peu stupéfait de cet algarade. Je n'ai su rien répondre. Et puis, il a dit « Enfin, vous parlez de lui comme ayant été un homme extraordinaire et qui s'était intitulé le premier des Noirs pour faire échec à Napoléon, le premier des Blancs. » « Eh bien, après tout, après Toussaint L'Ouverture, qu'est-ce qu'il y a eu dans votre pays ? » Et alors, je n'ai pas pu répondre, mais je suis entré chez moi un peu interloqué, abasourdi par cette intervention intempestive de mon camarade. Et à la suite, j'ai cherché à avoir des ouvrages concernant toutes ces questions de race. Et c'est ainsi que je suis tombé sur l'œuvre de Gustave Lebon, « Loi psychologique de l'évolution des peuples ». Et malheureusement pour moi, ou heureusement, je ne sais pas, je suis tombé sur ce passage du livre de Gustave Lebon qu'en dix ans, on peut faire d'un nègre ou d'un japonais un avocat quelconque mais pour en faire un anglais ordinaire, il faudrait plus de deux mille ans. Et alors, j'ai été choqué, stupéfait, je suis entré un peu illicitement, si je peux dire, n'est-ce pas, parce que je devais prendre sur mes heures de scolarité à la faculté de médecine de Paris, mais j'ai commencé à fréquenter l'école, la faculté d'anthropologie de Paris qui était pas très loin de la faculté de médecine et je me suis beaucoup intéressé à toutes ces questions de race. Comment a réagi le milieu alicien lors de la publication de votre ouvrage ? Ce fut une réaction d'une violence insoupçonnée. on ne m'attaqua pas dans les journaux excepté 19 articles qui ont été écrits dans le matin par quelqu'un qui n'avait pas signé mais tout le monde savait que c'était Auguste Magloire qui... Et il n'était qu'à la préface de l'œuvre. C'est donc qu'il lui aurait fallu peut-être quatre fois plus d'articles pour discuter les questions. Et je dois dire que M. Auguste Magloire était un homme instruit un polygraphe mais il avait abordé une matière qu'il ne connaissait pas en réalité. Et alors que en général les bien-pensants trouvaient que ce que je disais notamment du vodou était une chose insensée. Et alors que j'ai été très violemment combattu par l'Église catholique et notamment par certains curés certains prêtres peut-être comment pourrais-je dire qui défendaient très amplement leur foi n'est-ce pas le rôle de leur action dans le posélytisme religieux et qui trouvaient que j'étais un homme redoutable n'est-ce pas pour parler du vodou comme une religion une religion primitive une religion tout ce que vous voulez mais enfin une religion tout de même et alors ce fut en général un homme qui avait l'attitude d'un éléphant dans un jeu de quille et j'ai pris le taureau par la corne pour parler d'une façon vulgaire et bien il y avait à ce moment là une société une association féminine une association de la jeunesse porte-princienne qui m'a demandé une conférence sur qui m'a demandé une conférence sur n'importe quel sujet et j'ai choisi de faire une conférence sur le mariage paysan et je me rappelle que j'ai profondément bouleversé mon auditoire parce qu'on ne s'attendait pas que je vienne parler de la vie paysanne dans une société à live et quelles ont été les réactions à l'étranger l'auteur les réactions à l'étranger ont été au contraire extrêmement flatteuses et ainsi par là l'oncle a été j'avais envoyé le livre à celle qui en est la marraine mademoiselle marguerite bruneau que j'avais eu l'honneur de rencontrer à Vichy et mademoiselle bruneau m'avait présenté à son père qui était à ce moment là professeur à la sorbonne et mère du 14e arrondissement et alors mademoiselle bruneau très intelligente une femme très instruite était l'élève du professeur du christianisme à la sorbonne il faisait à ce moment là le nom échappe en ce moment aussi il faisait à ce moment là un cours sur l'épître de saint paul la deuxième épître de saint paul au corinthien c'est monsieur guinbert j'ai été suivre le cours de guinbert je suis devenu l'ami de guinbert j'ai été également suivre les cours d'un professeur au collège de france de telle sorte que quand mon livre apparu je l'ai envoyé à tous ces maîtres de la pensée française en matière de religion et l'accueil a été extrêmement flatteur vous allez nous arrêter là oui aujourd'hui vous n'avez plus de bandes magnétiques ah bon